... Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Ce soir je vais vous présenter un projet qui me tient particulièrement à coeur, qui s'agit de la WebSchool de Dijon. Parce qu'aujourd'hui on a tous des outils informatiques autour de nous, on s'en sert tous les jours, mais il y a tellement d'outils, on ne sait pas forcément s'en servir au mieux, on ne sait pas lequel choisir en fonction de nos besoins, et la WebSchool va être là pour répondre à un grand nombre de questions. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques temps de ça, on s'était réunis avec Communitik, deux mois environ, et on s'est dit que les WebSchools c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur en France, mais à Dijon il n'en existe pas encore. Et aujourd'hui j'ai décidé de mener ce projet à terme, et de créer la WebSchool Dijon, puisqu'il en existe déjà notamment à Tours, Bourges et Blois, où ce sont les plus actives, et elles sont toutes très liées entre elles, et elles ont un mode de fonctionnement commun, à savoir, on traite essentiellement des sujets relatifs au Web, donc ça peut être les recherches sur Internet, le référencement, les sites de e-commerce par exemple, ou aussi de manière plus large, toutes les nouvelles technologies, on peut parler notamment des mobiles et des tablettes, de la domotique en général, ou pourquoi pas du réseau, de la sécurité sur Internet, des droits d'auteur sur Internet, dans tous les cas, on parle des nouvelles technologies avec un certain nombre de valeurs, on veut que durant la WebSchool, on ne fasse pas de business, toutes les personnes qui présentent, qui parlent, les animateurs des ateliers, sont des bénévoles, qui ont pour unique but de partager, d'échanger, et de transmettre leur savoir, d'aider les gens à obtenir des réponses à leurs questions, tout ça sans nécessairement attendre un retour. Donc pour ce faire, ça se présente en trois parties, dans un premier temps, on a un intervenant qui va présenter un thème donné pendant trois quarts d'heure, une heure, donc le thème lui est donné, après l'orientation de sa présentation, il est libre en fonction de ses affinités avec le sujet, en fonction de ses compétences et de ses connaissances, et en fonction de sa présentation, on va mettre en place des ateliers. Donc ces ateliers sont organisés par groupe de cinq à dix personnes, et avec un animateur par groupe. Dans chaque groupe a son propre sujet, donc par exemple, si pendant la présentation, ça a été les sites e-commerce, pendant l'atelier, on peut avoir l'installation de PrestaShop, ou la configuration de Magento. Et après, pendant ces ateliers, l'objectif c'est vraiment de passer au concret, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Et après ça, les webschools ont un atelier qui leur est propre, généralement. Donc, sur Dijon, on a eu pour idée, en troisième partie, de mettre en place un atelier durant lequel on va s'amuser, entre guillemets, à résoudre les bugs, puisque quand on est sur un ordinateur, on a toujours des bugs, on a toujours des outils qu'on n'arrive pas à configurer pleinement comme on le voudrait, des questions auxquelles on n'arrive pas à trouver de réponse. Donc, ensemble, on va apprendre à résoudre les bugs, apprendre à chercher comment s'en sortir. Et ça, dans le but, dans le but vraiment de savoir se débrouiller avec le but informatique et d'approfondir ses connaissances. Donc, à force de webschools, on finit par connaître les sujets, par les maîtriser. C'est pour ça que n'importe qui peut devenir animateur, peut à son tour présenter la webschool, mais un rendez-vous par mois, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut aussi poursuivre le dialogue sur Internet. Ce sera notre objectif avec le site qui sera en ligne d'ici début avril, mais également et évidemment par les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. Ce sont aussi des outils qui seront beaucoup utilisés pour maintenir le dialogue, pour continuer à poursuivre les recherches puisque durant une présentation d'une heure, on n'a pas le temps d'approfondir vraiment. Et ils seront aussi utilisés pour avoir l'avis de tout le monde, savoir, par exemple, nous aimerions mettre en place la première webschool durant le mois de juin ou juillet et on aura besoin de votre avis, savoir quel sujet vous intéresse, quelle orientation faut-il prendre pour les présentations. Et pour ce faire, vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. et sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.